Bonjour tout le monde, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui mon projet de fin d'étude concernant les biofilms dans les industries agroalimentaires. En général, dans la nature, les micro-organismes existent sous deux formes, une forme planctonique qui flotte dans l'environnement et sous forme de biofilms. Un biofilme peut se développer sur différentes surfaces naturelles ou artificielles, dans les zones, les sols, les végétaux et dans les installations de transformation alimentaire. Les biofilms sont plus résistants aux agents antimicrobiens que les cellules planctoniques, ce qui le rend parmi les grands problèmes rencontrés dans les industries agroalimentaires. Alors la question qui se pose maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un biofil? Le biofilm est une communauté ou une affinité de microbes incorporés dans une matrice de polymères organiques et adhérents à une surface. Il se trouve sous forme d'une couche de micro-organismes constitués de différentes espèces dans lesquelles les cellules s'associent et adhèrent à une surface pour s'y développer. Ils établissent une forte relation d'adhérence entre eux par la synthèse des substances polymères qui forment une matrice qui englobe leurs cellules. Ces micro-organismes peuvent être soit pathogènes, soit des germes d'altération. Les pathogènes impliquent des toxiques, infections alimentaires, des infections nosocomiales et des problèmes de santé publique comme le cas de Salmonella et Echirichia coli. Alors que les germes d'altération impliquent des encrasements, altérations de qualité des produits fabriqués et la biocorrosion, ce qui nous conduit à une augmentation des coûts de nettoyage et de maintenance des équipements, surtout avec la présence des substances exopolymères qui est un point primordial dans la diversité d'un biofilm. Ce dernier est de nature généralement hétérogène, mais il existe aussi certains biofilms homogènes qui est constitué d'une seule espèce de micro-organisme. Il est en général d'organismes phototrophes et certains d'autres hétérotrophes et chimiotrophes. Au niveau structural, ils ont une structure très résistante, peuvent se développer dans diverses circonstances. Ils peuvent avoir des épaisseurs variées comme il y a des biofilms à une seule couche, monocouche, et certains d'autres de plusieurs couches, c'est-à-dire multicouches. Chaque biofilm est constitué de micro-organismes agglomérés entourés de la matrice qui synthétise et 97% d'eau, ce qui donne des propriétés hydrophiles et certains composés de polysaccharides élaborés par les micro-organismes et aussi des produits de dégradation. Il est organisé de deux couches. La couche la plus profonde du biofilm est un résultat de cellules fixées en premier qui sont de petites cellules anaerobiques qui se développent très lentement. Et la couche externe qui est constituée de grandes cellules qui se développent de manière très rapide. Cette organisation due à une formation qui se déroulera en cinq étapes. En commençant par la formation de films conditionnants qui permet la modification des propriétés physiques ou chimiques de la surface, suivi du transport des micro-organismes qui est le déplacement des micro-organismes vers la surface à coloniser. Puis l'adhésion sous forme d'une adhésion réversible et autre irréversible avec formation des EPS. Et quatrièmement la croissance et maturation qui est la formation des colonies qui vont recouvrir en partie ou en totalité la surface avec une évolution de l'architecture du biofilm. Puis comme dernière étape il y a la dispersion du biofilm qui est le détachement et la libération des micro-organismes dans le milieu environnement. On peut revenir à l'adhésion bactérienne pour voir comment est-elle gouvernée ou influencée. Parmi les facteurs influençant sur l'adhésion bactérienne, il y a certains facteurs liés aux micro-organismes comme la préparation de la culture bactérienne qui peuvent avoir de grandes conséquences sur les propriétés physico-chimiques de la surface des bactéries. Aussi les flagelles et pili peuvent modifier la composition de surface des micro-organismes et les caractéristiques énergétiques de surface de la bactérie. Aussi bien la composition de milieux suspendants peut aussi avoir une influence sur l'adhésion bactérienne comme le pH et la force ionique. Il y a aussi les facteurs liés à la surface solide qui se conclurent en deux points principaux, l'hydrophobicité et la topographie de la surface. L'hydrophobicité dans les micro-organismes se fixe plus facilement à des surfaces hydrophobes et non polarisées que des matériaux hydrophiles comme le verre et les métaux. Et d'autre part la présence d'un film protéique comme le sang, les larmes, la salive, l'urine, influencent l'attachement de bactéries à une surface et favorisent la formation du biofilm. La topographie de surface ou la rugosité de surface dans les bactéries colonisent préférentiellement les supports poreux et se regroupent en général au niveau des aspériés, des ruptures et des coins, qui sont des surfaces de travail formées par différentes matières comme aluminium, plastique, bois, verre, acier inoxydable. L'utilisation et le choix des surfaces de travail se varient selon leur exploitabilité, leur compatibilité et selon les caractéristiques de la conception sanitaire. Ils ont une utilisation croissante dans les industries alimentaires et dans les industries de boisson pour des applications spécifiques. Ce qui provoque quelquefois des contaminations croisées par les biais d'air, par ou le personnel ou par les méthodes de nettoyage. Aussi bien, les biofilms peuvent se développer sur des surfaces d'acier inoxydable par modification des propriétés de ces derniers par le mode de nettoyage. On n'oublie pas que les matériaux qui sont en contact direct avec l'aliment transformé, comme les courroies de convoyeur et les planches de découpage. Les tables péroulantes, comme vous voyez dans les figures, sont toujours attaquées par les micro-organismes et peuvent avoir des contaminations croisées aussi. Les matériaux sont toujours parmi les surfaces adhérées par les biofilms dans différents secteurs, comme le secteur médical, le secteur environnement, et le secteur industriel, et surtout dans les industries agroalimentaires, comme l'industrie d'huile, sucrière, l'industrie de céréales et l'industrie laitière, puis l'industrie des produits carnés qu'on va prendre comme exemple pour mieux détailler cette problématique. Alors, dans les industries de produits carnés ou de transformation de viande, qui sont parmi les secteurs les plus touchés par les biofilms, qui peuvent attaquer des contaminations des aliments transformés au sein de l'industrie, ce qui provoque aussi une contamination chez les consommateurs et qui peuvent être touchés l'économie ou la réputation de la société productrice. Alors, pour éviter tous ces problèmes-là, il faut bien intéresser de l'état hygiénique de l'industrie. Et comme un autre exemple, on peut prendre l'état d'industrie laitière dans les sports de Bacillus therillis présents dans le lait cru avant le traitement, peuvent rester dans les zones d'échange de chaleur en raison de leur thermorésistance, ce qui favorise leur germination et leur développement sous forme de biofilms, ainsi de contaminer le produit fini. En raison de leur résistance au traitement thermique et aux agents antimicrobiens, les matériaux peuvent avoir un bon nettoyage et une désinfection. acceptable aussi bien pour tout l'équipement laitier comme les temps de stockage du lait et le système de canalisation des appareils de traitement qui sont reconnus pour être une source de contamination du lait traitée par des germes d'altération ainsi que des germes pathogènes. Alors, on peut préciser que les risques sanitaires sont dus généralement à la présence de biofilms sur les surfaces. L'encrasement des surfaces d'échanges de chaleur et la présence de formes sporulées sur les matériaux d'emballage et donc de conditionnement et puis la colonisation microbienne de réservoirs de stockage du lait qui se forment d'une microflore variée et comprendre de nombreuses espèces aussi bien grand plus que grand moins comme les streptococcus, staphylococcus, listeria et pseudomonas. Dans les industries laitières, on peut prendre la présence des bacillus thermophilus comme un indicateur d'hygiène laitière et qui sont responsables d'altérations dues à leurs propriétés acidifiantes et leur potentiel enzymatique. Il n'y a pas seulement que les bacillus thermophilus, il y a d'autres inconvénients des biofilms comme la corrosion liée à la présence des biofilms dans les cancers et à la libération d'ions toxiques dans la nourriture, aussi la corrosion des matériaux, puis les problèmes d'encrasement se posent par exemple celui des réacteurs et des réseaux d'eau qui nous conduit également à des pertes de qualité et de productivité importantes dans les industries agroalimentaires. Malgré que les biofilms, ils ont plusieurs inconvénients mais ils ont aussi certains avantages comme ils sont utilisés dans la production de vinaigre et aussi leur capacité de filtration, ils sont utilisés comme biofiltres dans les procédés de traitement d'eau usée urbaine et aussi des avantages économiques d'économisation d'énergie et constitution de réserves, puis ils sont aussi utilisés dans certaines dégradations des nutriments complexes. En guise de conclusion, les biofilms ont un impact écologique et économique considérable, aussi le lavage, l'assainissement des surfaces, l'utilisation des matériaux antibactériens et le choix des surfaces peuvent contrôler le développement des biofilms et pour améliorer l'hygiène de l'industrie agroalimentaire, il faut contrôler régulièrement l'état hygiénique de matériel industriel et garder la persévérance de nettoyage profondément de l'équipement utilisé. Merci pour votre attention.